En cadre végétal, c'est très beau, mais qu'est-ce qu'il faut pour le réaliser ? Déjà, il faut un cadre. Comme substrat, j'utilise de la mousse végétale naturelle. On appelle ça de la sphègne. C'est une mousse qui vient du Chili et qui a la particularité qui retient beaucoup. Du coup, il y a très peu d'entretien, ça absorbe comme une éponge. Et après, pour la plantation, il suffit d'enlever juste la terre, mettre les racines à nu. Et après, on plante direct. Est-ce qu'il y a besoin d'arroser ? Comment on fait si jamais il y a besoin d'arroser ? On le met à plat. On met l'équivalent d'un verre d'eau. On attend que ça s'absorbe bien. Et on enlève le surplus. Et après, on peut le raccrocher. Où est-ce que ça peut s'accrocher ? Dans le jardin ? Dans la maison ? Alors ceux-là, ils sont faits pour être à l'intérieur. C'est des plantes d'intérieur. Est-ce que je peux la mettre dans une cuisine ou une salle de bain ? On peut le mettre dans une cuisine ou une salle de bain. Et dans une chambre aussi. Quelles plantes il faut pour faire un cadre ? Alors il faut, pour un cadre intérieur, il faut spécialement des plantes dites d'intérieur. On peut mettre des fougères, on peut mettre des ficus, on peut mettre du chlorophytum. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadre-là ? Il y a du pellia, il y a de la fougère et puis on peut mettre beaucoup d'autres plantes d'intérieur. Quel matériau il faut pour faire un cadre ? Alors on peut utiliser du plastique, du plastique rouge ou laqué. Ou du bois naturel, du bois ou du zinc.